Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le reflet de lune, un le normand, et son grand frère, un oracle, l'oracle des reflets. Ce sont deux jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez sur ma boutique, donc vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos, sur mon site. Et nous allons donc les utiliser ensemble, et vous allez voir, je m'amuse un petit peu depuis le début de ces tirages, vraiment les utiliser ensemble. Je trouve qu'ils se répondent très très bien. Et pour compléter votre tirage, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo, et on va commencer tout de suite. Donc on va faire un tirage, semaine par semaine, comme d'habitude. Parce que c'est un tirage qui, pour moi, fonctionne, je trouve qu'il fonctionne très très bien pour avoir un aperçu sur tout votre mois. Alors, les Sagittaires, pour votre première semaine, on va commencer par la carte de l'encre. Et on a la carte de l'encre et la carte de l'anneau. Oh, avec la carte du cœur, dis donc ! Est-ce qu'il y aurait un mariage dans l'air, un engagement dans l'air, ou peut-être des personnes de votre entourage qui vont vous annoncer un mariage ou un engagement ? Alors là, vraiment, on est complètement dans la thématique. Il y a aussi une autre thématique qui ressort de ces trois cartes. C'est toujours cette idée d'engagement, toujours cette idée de nouer un lien fort et solide avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi pour s'engager dans le travail. Mais dans ce cas, vous allez vous engager avec une personne qui vraiment vous parle, avec lequel vous ressentez quelque chose émotionnellement de fort. Vous avez l'intime conviction qu'il faut vous associer avec cette personne pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Je ne parle pas d'émotion amoureuse. Je parle d'une impression vraiment très forte, d'une intuition très développée et qui vous envoie des signaux pour vous dire, c'est avec cette personne-là qu'il faut s'engager. C'est avec cette personne-là que tu vas pouvoir monter, concrétiser tes projets. Voilà, on est dans cet ordre d'idées. Et là, ça va vraiment être... Ça va vous sauter aux yeux, en fait. Voilà, ça va parler à votre cœur, en tout cas. Donc là, on vous invite à franchir le cap, si c'est le cas, bien sûr. Soit de cet engagement amoureux où justement vous allez le concrétiser, ou prévoir de le concrétiser. Peut-être une demande, une demande en mariage, une demande d'engagement. Peut-être aussi, pas forcément autour du mariage, mais ça peut être s'installer ensemble. Ça peut être franchir un cap ensemble, qui montre vraiment ce lien très fort que vous avez, cet engagement que vous prenez l'un envers l'autre. Ou bien un engagement qui se prend au travers de votre travail, ou même une association peut-être avec un ami aussi. Alors, pour votre deuxième semaine, on a la carte du livre, la carte du bouquet, la carte de l'homme. Alors, pour cette seconde semaine, vous allez mettre à profit vos connaissances, votre savoir. Vous allez les mettre à profit, puis vous allez vraiment, en fait, en profiter. C'est-à-dire que, peut-être que vous n'osiez pas, jusqu'à présent, montrer ou parler de vos connaissances. Peut-être que vous gardiez une sorte de timidité par rapport à ça, de vous mettre en retrait, plutôt que sur le devant de la scène. Et là, on vous invite à faire exactement le contraire. Au contraire, de montrer ce que vous savez, de vous engager dans des discussions, de prendre parti, de vous révéler vous-même. Révélez-vous vous-même, et vous allez voir que ça va être excessivement profitable pour vous. Et puis, vous avez une énergie qui est très présente durant cette seconde semaine, et qui va vraiment vous porter, vous permettre aussi de vous imposer un petit peu plus. Voilà, d'avoir l'énergie pour vous imposer, pour avoir plus d'assurance. Voilà, c'est un petit peu ce qui va ressortir de cette semaine-là. Il y a cette idée de faire ça avec, non pas de vous imposer en mode, je mets les pieds dans le plat, de façon brutale, mais au contraire, de faire ça de façon très saine, de façon très douce. Avec la carte du bouquet, on a une carte qui est liée aussi à l'affection. Donc on fait les choses avec rondeur, avec douceur, avec... On les fait pas contre quelqu'un, ou contre des opinions, on le fait pour soi, et parce qu'on a des choses à dire, des choses à communiquer, dans le respect aussi des autres, par exemple. Voilà, on est dans une énergie aussi très respectueuse. Alors, pour la troisième semaine, nous avons la carte de l'homme, c'est la seconde carte homme, donc celle de l'homme un peu plus mature, puisqu'il y a deux cartes homme et deux cartes femme dans ce jeu. Et on a la carte des montagnes et la carte de la peur. Alors, ça va être une semaine un petit peu plus compliqué ici, les sagittaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir des peurs qui vont vous freiner, et peut-être la peur aussi, vis-à-vis d'un homme, d'un homme qui a peut-être plus d'expérience que vous, qui est plus mature, ça peut être un homme avec un petit peu de poigne, comme ça pourrait être un patron, ça pourrait être un supérieur, ça pourrait être un... votre père, votre grand-père, voilà, quelqu'un qui a entre guillemets, je mets bien des guillemets, attention, de l'ascendant un peu sur vous. C'est-à-dire qu'il est dans une position un petit peu plus de force par rapport à vous. Et ça va être compliqué pour vous de vous imposer par rapport à cette personnalité qui est assez forte, et pour laquelle vous avez du mal à vous acclimater. C'est un petit peu difficile, là, avec la carte des montagnes, on a bien cette idée de difficulté, des obstacles, c'est un petit peu un challenge. Il y a quelque chose qui résiste dans cette relation, quelque chose qui résiste et qui est lié à une peur, que cette personne appuie sur une de vos peurs. Et du coup, vous, vous n'êtes pas à l'aise dans cette relation, vous mettez des freins, vous vous sentez pas à votre place, vous n'osez pas, vous n'osez pas dans cette relation, et ça crée un conflit. C'est pas tant un conflit, ça crée un décalage, ça crée une résistance, vous voyez, entre vous. Donc là, c'est un obstacle qu'il faut franchir. Si vous avez identifié, justement, votre peur, si vous avez identifié d'où cela vient, est-ce que cela vient vraiment de la personne, ou d'une projection que vous faites, vous, sur cette personne, parce qu'elle vous rappellerait quelqu'un, par exemple, avec qui vous n'êtes déjà pas à l'aise, voilà, ça pourrait appuyer sur quelque chose qui est en vous. Et bien là, c'est le bon moment aussi pour mettre à jour tout ça, et puis arriver à dénouer cet obstacle, et puis arriver à dénouer cette résistance, ce lien qui ne se fait pas en vous, avec cette personne. Alors, pour la dernière semaine, on a une des cartes femmes, la carte des souris. Alors, je me demande si ce n'est pas votre... Et on a encore la carte des montagnes. Je me demande si vous n'osez pas, par exemple, affirmez votre part féminine, vis-à-vis de cette personne, affirmez ce que vous avez en vous, vos émotions, affirmez votre, peut-être, un côté un petit peu plus... plus à l'écoute, vous êtes peut-être une... ou en ce moment, durant ces deux dernières semaines, vous avez besoin, non pas d'être dans l'action, mais plus d'être dans l'écoute, dans le ressenti. Et que cette personne qui est... qu'on a vue durant la semaine d'avant, vous demande d'être beaucoup plus en l'action, vous demande de ne pas... de ne pas tenir ce rôle-là, et vous confronte à quelque chose qui, du coup, est dissonant chez vous. Alors que vous avez besoin d'exprimer votre part féminine, besoin d'exprimer vos émotions, besoin d'être à l'écoute de cette part-là, vous vous retrouvez un petit peu en conflit, et ça va vous mener un petit peu de stress. Ça va vous amener du stress de ne pas savoir comment vous projeter, comment vous comportez aussi. Et on voit que, durant la dernière semaine, vous continuez un petit peu à ramer, avec la carte des montagnes. Par contre, par contre, vous vous projetez beaucoup plus facilement, et vous arrivez à voir aussi que si vous arrivez à dénouer ce lien, il y a quelque chose d'un petit peu plus... Vous voyez, le sommet ici est éclairé, donc il y a quelque chose de positif qui va en ressortir. Donc finalement, vous êtes un petit peu entre deux. Est-ce que vous allez à la confrontation ? Est-ce que vous osez dire les choses ? Est-ce que, plutôt, vous êtes plutôt dans l'introspection, dans l'intériorisation ? Tout ça, ça va vous mener un petit peu de stress, et là, il est bon quand même de faire le point déjà avec vous-même, de savoir où vous souhaitez vous positionner, qu'est-ce que vous souhaitez faire, et puis peut-être, justement, faire un petit travail sur vous-même pour arriver à comprendre pourquoi cette personne ou cette personnalité, pourquoi vous êtes mal à l'aise vis-à-vis de cette personne, et est-ce qu'il y a quelque chose à faire, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place ? Est-ce que, finalement, aussi, affirmer votre aspect féminin, affirmer ou oser dire vos émotions, oser dire les choses, ne va pas être, même si vous, vous avez l'impression que ça va être perçu comme quelque chose de stressant et difficile, est-ce qu'au contraire, ce n'est pas la solution à votre problématique ? Voilà, ça, ça va dépendre vraiment de votre situation à vous, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous êtes nombreux à voir cette vidéo, donc ça dépend vraiment de votre situation, je vous laisse répondre en votre fort intérieur à cette question. Voilà, les Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada